Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais vous montrer ou plutôt vous expliquer comment on peut créer un icône de fonction. Donc on le voit ici sur la fenêtre, on voit nos petites fonctions avec nos petites icônes qui changent quand on presse la touche de fonction et quand on la relâche. On a plusieurs petits dessins sympas. Il y a une partie de dessin, c'est la base de la bibliothèque qui est livrée avec Train Controller. Je sais qu'il y a un deuxième pack qu'on peut acheter chez Frevald pour avoir plus d'icônes. Il y a aussi différents sites internet de passionnés qui ont des bibliothèques à disposition qu'on peut télécharger ou on peut nous-mêmes faire ceci. Donc je vais vous montrer avec les outils de Train Controller comment on peut dessiner une icône qui va rester relativement simple avec les outils à disposition. Après, rien n'empêche qu'on puisse avoir un autre logiciel pour travailler du bitmap en pixels et puis avoir des dégradés et des choses un petit peu plus jolies. Donc il est où Jojo ? Il est là. Voilà, on se voit, on a oublié de le mettre. Donc ici, maintenant, on va ré-ouvrir notre petite fenêtre Train Controller. Tac. Voilà, on a levé tout ça. Donc maintenant, on a le petit projet de la vidéo précédente où on a créé un wagon. Si je reviens dans ma locomotive Big Boy, ici, double clic, bien sûr, en mode édition, j'avais une fonction. Une fonction, petite astuce encore que je n'ai pas expliqué la dernière fois. Ici, on peut mettre un texte. On pourrait par exemple mettre feu arrière. Voilà. Allez, mettons. Et quand je choisis ici ma locomotive Big Boy, puis que je viens avec ma souris sur l'icône, je vois dans la petite légende ici feu arrière. Donc on peut renommer en fonction de la locomotive, pas feu, mais feu arrière, par exemple. Donc ça amène encore des informations supplémentaires qui peuvent être liées à la locomotive. Train Controller est vraiment un logiciel bien fait à ce niveau-là. C'est qu'on a plein d'objets, plein de petits objets paramétrables qu'on peut mettre à la suite, qu'on peut créer nous-mêmes, qu'on peut modifier nous-mêmes. Alors c'est très, très, très bien, mais des fois, il faut avoir un petit peu d'organisation et puis de choisir une philosophie de comment on veut faire les choses, parce que sinon, on va se perdre complet. Mais sinon, les possibilités sont vraiment énormes. Trêve de plaisanterie, c'était une parenthèse. Je me perds toujours dans mes discussions, incroyable. Donc ici, maintenant, on a nos petits icônes, puis on a vu ici qu'on en a un certain nombre. Ici, on voit un bouton Bibliothèque. Si on clique dessus, qu'est-ce qu'on a ? Donc il ne faut pas avoir trop peur de cliquer sur les boutons d'entraîne-contrôleur. Il y a toujours un bouton annulé, si jamais on a des problèmes. Là, on retrouve notre liste d'icônes. Très intéressant. On voit même combien de fois elles ont été utilisées. Sympa. On voit ici à quoi ils ressemblent quand ils sont enclenchés et quand ils sont déclenchés. On a encore ici, je pense que c'est pour quand on choisit une échelle d'affichage plus petite. Toujours appliqué à tous les véhicules dans la RAM. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut faire si, par exemple, on définit un bouton pour allumer les feux, la lumière dans les wagons, et que chaque wagon a son décodeur. On peut ici dire appliqué à tous les véhicules de la RAM. Et ça veut dire que si on le presse sur le bouton allumer d'un wagon, ça va le faire sur tous les wagons. Ce qui peut être pratique. Jamais utilisé personnellement. Mais ça y est. Ok, ce qui va nous intéresser ici, c'est plus ces boutons sur la droite. Ok, annuler, aide. Je pense que c'est assez clair. On a importer, exporter. Donc on peut très bien ici importer une liste de boutons ou un bouton, l'exporter, le donner à un collègue, pour autant qu'on soit dans la même version. Attention, version 8, version 9, ça peut poser des problèmes, je pense. On peut renommer, par exemple, une fonction. qui s'appelle feu 2, je pourrais la renommer et dire que ce n'est pas feu 2, c'est feu arrière rouge. Et maintenant, chaque fois qu'on aura la petite icône lampe 2 ici, on aura la légende feu arrière rouge. On peut également supprimer ou nouvelle. Nouvelle, qu'est-ce que ça fait ? Un petit peu comme les fonctions, on a une fonction 24 ici qui est arrivée, avec un F. Et quand je clique dessus, je peux venir ici choisir mon icône, enfin mon affichage. Donc ici, c'est l'affichage, si on regarde d'une lumière, c'est l'affichage actif quand on est en grand format. Je clique ici et j'ai le bouton édition image qui est devenu actif. Si je clique sur le bouton édition image, je vais un petit peu agrandir le zoom. Comme ça, on aura une meilleure vue. On se retrouve avec un petit écran qui ressemble à Paint. Donc ici, on peut très bien dessiner, pixel par pixel, notre icône. Par exemple, ici, si j'aimerais faire que mon F ne soit pas vert, mais il soit jaune. J'ai enregistré ici mon F. Donc ça, c'est la fonction quand elle est active. Quand elle est désactivée, édition de l'image. Je pourrais venir faire quelque chose de complètement farfelu. Admettons quelque chose comme ça. Un tour avec un rond à l'intérieur et puis on va changer de couleur. On va mettre un point vert ici et puis du rouge à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on peut faire encore ? On va mettre du gris ici sur les extrémités. On va enlever la transparence. Et puis on va, admettons, tirer un trait violet à travers. Bon, c'est peut-être un peu grand. CTRL Z. On va choisir un plus petit trait. Donc ici, je viens de créer un icône personnalisé qui s'appelle Fonction 24. Qu'on pourrait renommer en, je ne sais pas moi, feu clignotant. Feu clignot. Voilà. Ici, j'avais une fonction M3 que je peux supprimer. Voilà. OK. Et si je remets ici dans ma locomotive, je vais lui mettre le feu clignotant. Je vais retrouver ici maintenant dans ma liste de fonctions le feu clignot. que je vais lier à mon décodeur fonction numéro 11. Et mon feu clignot, eh bien là, quand il est actif, c'est quand il est désactivé, c'est l'icône que j'ai dessinée. Donc voilà, plein de petites possibilités. Alors, c'est clair que si on travaille avec des logiciels un peu plus performants, puis qu'on vient copier le bitmap dedans, parce qu'on peut très bien faire du copier-coller. Si je reviens dans ma locomotive, je vais aller modifier mon feu clignotant. Je vais passer où ? Là, feu clignotant. Ici, admettons que je n'aimerais pas avoir mon carré rouge, j'aimerais y mettre une ampoule. Édition de l'image, on peut très bien venir ici, sélectionner la totalité, CTRL-C, je sélectionne ici mon feu clignot, édition de l'image. Ici, je sélectionne tout, je fais Dilette, et je fais CTRL-B, et j'ai mon ampoule. Et si le 1 ici me dérange, donc on peut très bien ici venir, non, pardon, CTRL-Z, effacer la chose, avec le pinceau, et puis de la transparence. Voilà. Et maintenant, à la place d'avoir mon rond vert et rouge, j'ai ma petite ampoule, que je vais retrouver bien sûr ici maintenant, dans le bouton de fonction F, et en poule. Donc, si on a un logiciel qui permet de travailler en bitmap, on peut très bien copier, pour autant qu'on ait la même résolution, notre image, avec les dégradés, ici, dans notre touche de fonction. Voilà, c'est simplement ce que je voulais montrer ici, sur cette vidéo. C'est des petites choses qui ne sont pas hyper importantes, mais qui sont sympas à faire, quand on a un petit peu de temps, puis qu'on joue un petit peu au manuel, qu'on commence à apprendre. Tout est fait comme ça, donc il faut s'habituer un petit peu à ce genre de menu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, qui fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, et à un prochain tutoriel. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada